On a vraiment vu que la maladie était là, à peu près, vers 2008. Les premiers symptômes pour moi, c'était une perte de vision nocturne, donc je n'ai jamais vu la nuit et je n'ai jamais vu les reliefs. Moi, j'appelle Tiffany Logette, j'ai 28 ans et je suis athlète de haut niveau en para-athlétisme. Je suis atteinte d'un handicap visuel qui est génétique et qui est rare à la fois. C'est une diminution de vue périphérique jusqu'à la cécité. On perd de l'acuité, on perd du champ visuel. Quand j'ai rencontré mon premier entraîneur, je lui ai dit, je veux m'entraîner à l'INSEP, je veux être en équipe de France. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, bon, on verra. Et après, tout s'est enchaîné au fur et à mesure. Mais déjà, dès le début, pour moi, je fais de l'athlétisme, c'est pour porter le maillot de la France. Mon but ultime, c'est vraiment de faire les Jeux paralympiques. Le sport m'aide au quotidien, il m'a fait accepter le handicap et j'ai eu, grâce au sport, la résilience que j'ai aujourd'hui. Vas-y, devant. Devant, devant, devant. Sarah, gauche, en face. Devant. Super. Ça va ? Oui, ça va, merci. C'est pas inné chez quelqu'un d'être sportif de niveau. On n'est pas des machines, on a aussi des sentiments, etc. Ça, les gens, on l'oublie forcément. Enfin, oui, on fait des perfs, etc. Mais pour qu'on fasse des perfs, il faut que mentalement, ça aille. On aborde des problématiques assez diverses, que ce soit des aspects personnels, des aspects sportifs. Ça peut être plein de choses. Ça peut être quand il y a une blessure, travailler sur justement la gestion de cette blessure, le retour aussi à l'entraînement. Quand bien même on le vit bien et quand bien même ça se passe bien, parfois c'est plus ou moins difficile quand on est fatigué, quand il y a des compétitions qui arrivent, quand il y a du stress aussi qui arrive, qui est tout à fait normal. Donc c'est les accompagner dans la, entre guillemets, la normalité du sport de haut niveau, à gérer au mieux les potentielles difficultés ou les contraintes, ou simplement les envies de progresser sur certains points. Et sur les aspects perfs, ça peut être progresser sur la gestion du stress, sur la confiance en soi, sur aussi des choses très concrètes, reliées au terrain, c'est-à-dire progresser sur un départ en course par exemple. Enfin voilà, les sujets, on va dire, vont être très variés. Et c'est vrai qu'on les accompagne vraiment dans leur globalité. Sans la maladie, sans le handicap, je ne serais pas athlète de haut niveau. Donc c'est pour ça aussi que j'ai une certaine reconnaissance, où au final, c'est grâce à la maladie où j'en suis aujourd'hui. Parce que si je n'avais pas ça, je ne serais pas athlète de haut niveau. Et en fait, je vivrais une vie comme tout le monde, et sans doute peut-être triste. Peut-être que ma vie, je la trouverais triste. Du coup, c'est méga. Méga ? Ah si ? Voilà, c'est méga, c'est mon golden. Ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. Méga aussi, elle m'a redonné de la confiance en moi, notamment quand on sort, etc. Et c'est aussi, je pense, pour ça que j'ai eu l'audace de monter en région parisienne, et de vivre à Paris aujourd'hui, et de prendre les transports en commun aujourd'hui. Parce que je suis avec elle. Aujourd'hui, méga, je ne suis jamais sans méga, méga est jamais sans moi. Et tu sais ce que j'ai répondu à la personne qui m'a demandé pourquoi j'amenais mon chien dans le RER blindé ? Aller vous faire voir chez les clacs ? Non, je lui ai dit, c'est parce qu'on aime bien emmerder les gens. Elle m'a regardée, je crois qu'elle a compris, je me foutais de sa gueule, là, c'est pas vrai. Ici, partout, tu vois beaucoup de gens qui sont habitués, handicaps, qui connaissent bien, qui connaissent ces trucs, mais en fait, dis-toi que 80% des gens qui ne connaissent rien. C'est dans ce milieu où, au final, les gens peuvent me prendre au sérieux. Parce que dans la vie de tous les jours, étant donné que je suis petite, j'ai une petite voix, etc., on n'est pas forcément pris au sérieux. Et puis, en plus, je suis une femme, on ne va pas se cacher. Aujourd'hui, être une femme dans la société, c'est assez compliqué. Et on est encore moins pris au sérieux qu'un homme. Et voilà, c'est vrai que c'est dans l'athlétisme où je trouve ma place. Je suis ses yeux pendant qu'elle court. Donc, moi, tout ce que je veux faire, c'est gagner sa confiance pour qu'elle me suive toute la course. Et là, ça fait depuis septembre 2022 qu'on s'entraîne vraiment trois fois par semaine ensemble. On travaille sur un peu de tout, de toute façon. C'est le sprint. Il y a beaucoup de choses à travailler. C'est beaucoup plus complet. Parce qu'on peut croire qu'il faut courir vite et que c'est fini. Là, on commence à se rapprocher de son record. Donc, on est à six centièmes de son record. Donc, l'entraînement commence à payer. Parce que quand on court à deux, il y a aussi ça à travailler. C'est-à-dire la complémentarité. Il me manque encore centièmes, quelques millièmes de seconde pour y arriver. Et après, je pense aussi encore un peu plus de mental. Pendant que le talent dort, l'autre s'entraîne. Et c'est la réalité. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. et toujours travailler dur pour ensuite avoir du résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada